au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du nom d'octobre au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est quitté que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter ni à la haine ni à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la marat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et c'est ça qu'on appelle exactement le pan africanisme alors bien aimé frères et sœurs je veux vous faire écouter un audio où un député français parle il parle de l'action de la france en afrique vous allez l'écouter et après nous allons en parler ensemble je vous souhaite une bonne écoute la présence militaire française en afrique a perduré au delà de la colonisation du fait de ses accords la france est intervenue 60 fois dans 24 pays en 60 ans pour le plus grand bien des potentats africains et pour la préservation des ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française c'est ça la france afrique et tout cela perdure malgré les voeux hypocrites de chaque président de la république française d'en finir avec les liens opaques qui unissent la france et les dirigeants de ses anciennes colonies on a pu remarquer en effet de très fortes rémanence de ces principes france africain au tchad où l'armée française a bombardé en février dernier une colonne de véhicules appartenant à des opposants aux dictateurs tchadiens idris déby le chef d'état zélé et protégé contre toute logique par la france qui le remercie en lui permettant de rester à son poste sans être dénoncé alors qu'il y était depuis 1990 un pays comme le nôtre peut-il se permettre de protéger un homme qui dirige un état comme s'il était sa propriété et qui n'hésite pas à supprimer ses opposants à pratiquer la torture à pratiquer les enlèvements à ce sujet permettez moi de vous interroger sur le rôle exact de la france dans le bombardement de bouaquet en 2004 et des événements qui s'en sont suivis madame la ministre avons nous affaire à une barbouzerie qui a mal tourné et qui cette fois ci mêlerait le son de nos soldats avec celui des citoyens ivoiriens comptez vous ouvrir les archives pour qu'enfin éclate la vérité dans cette affaire toutes ces méthodes sont d'ailleurs les racines de l'image déplorable de la france sur le continent africain et la raison de notre manque de crédibilité en afrique avec le passé qui est le nôtre c'est le principe de non ingérence qui devrait être la ligne de conduite pour notre pays qui parmi d'autres a commis les pires crimes et les pires horreurs sur le continent africain il lui a pillé ses habitants ses ressources son argent et cela continue depuis des décennies il faut que cela cesse je pense que ce que ce député dit c'est pas des choses que vous ignorez parce que nous on vous l'a déjà dit nous l'avons exprimé ici c'est des choses que vous n'allez jamais entendre sur france 24 et rfi parce que quand il parle de l'afrique c'est toujours la responsabilité de l'afrique c'est les africains eux mêmes qui se sont colonisés qui se sont esclavagisés ce sont les africains eux mêmes qui s'entretuent ce sont les africains eux mêmes qui souffrent de du coronavirus c'est venu de l'afrique et autres donc on ne voit que le diable en afrique or en réalité c'est ce que ce monsieur est en train de vous dire et s'il vous le dit c'est parce que nous on l'a déjà dit avant lui nous avons dit ça il ajoute quelques éléments ou bien quelques chiffres il met des chiffres à la pluie tel que le fait que ça fait plus de 60 ans que la france ne fait qu'intervenir en afrique elle est intervenue 60 fois dans 24 pays africains et l'afrique entre 54 états donc elle a elle est intervenue dans la moitié ou sur la moitié des continents avant du continent africain et vous voyez le résultat c'est lequel tous les pays où la france est passée tous les pays qui sont sous le contrôle de la france qu'il est tous les pays qui sont sous la domination de la france ne se développe pas ils n'avancent pas ils ne font que sombrer dans la dette dans le sous développement et la france n'arrête pas de piller les matières premières dans ces pays et c'est ce qu'elle a voulu faire avec le mali le mali en train de tenter tant soit peu à s'en sortir j'espère qu'elle va arriver jusqu'au bout elle va suivre sa logique parce que malheureusement vous avez appris plusieurs tentatives de coup d'état parce que c'est coup d'état c'est la france qui organise et coup d'état en utilisant malheureusement encore des maliens pour détruire la dynamique un de souveraineté la dynamique de liberté à la fois de la presse et des populations à déterminer leur système politique et leur orientation leur partenaire même donc oui la france aujourd'hui elle est même en porte à faux avec le diable parce que même satan est contre et fâché contre la france et vous rendez compte c'est c'est grave la bible dit que satan c'est le le maître du mensonge c'est le roi du mensonge c'est le fils du mensonge c'est le mensonge en lui-même et la france aujourd'hui fait plus que et le diable plus que satan donc vous comprenez ça dit que satan se dit mais attendez il n'a plus rien à faire puisque son rôle c'est ça c'est mentir manipuler détruire mais ce qu'il fait ce qu'il doit faire est déjà fait par la france ça pose un problème satan doit tuer la france est arrivée jusqu'à tuer ses propres soldats à bouaké pour se donner l'autorisation le droit d'intervenir détruire la flotte militaire ivoirienne et oui et il a tué neuf soldats ça c'est autant de chirac et sarkozy il arrive il demande quand il lance l'assaut au palais présidentiel pour aller prendre bagot autour tous les jeunes qui étaient là on les a tous massacrés et oui et que fait que peut faire le diable donc la france aujourd'hui est en conflit avec le elle a des problèmes avec satan satan n'est pas content du tout du rôle de la france c'est mieux qu'un député vous le dise mais vous savez même quand il parle comme ça ça ne se rapporte pas sur tv 5 monde ça se rapporte pas sur canal plus ça se rapporte pas sur rfi et autres ça s'arrête enclos au niveau même de l'assemblée il faut d'autres africains qui rentrent dedans et tout je merci que maintenant avec les réseaux sociaux ils prennent et puis ils balancent ça sinon on n'allait pas avoir ces éléments de preuve mais je vous dis que la france c'est l'empire du mensonge qui ne veut pas mourir qui ne veut pas mourir parce qu'elle s'accroche à la france afrique elle s'accroche aux français femmes elle s'accroche aux colonies la france vit aux dépens de ces colonies et nous devrons renverser la tendance c'est ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave quand le jour où l'esclave comprend que mais le maître il vit à cause de moi le maître dit parce que moi je vais travailler pour lui le maître vie parce que moi je souffre je fais couler la sueur de mon sang dans des chants parce que lui-même il peut pas venir faire ça alors les choses ont commencé à changer voyez et c'est ce que nous africains devrons comprendre que en fait c'est pas nous qui sommes pauvres comme on le dit c'est ça ce sont les tendances économiques qui viennent de la banque mondiale du fmi et de la banque de france et du gouvernement français des intellectuels français travaillent avec ses intellectuels comme bernard henri lévy le comment on l'appelle le boucher de la libye ainsi que son maître sarkozy qui sont deux bouchers de la libye nous devons comprendre que c'est pas nous qui devons qui dépendons de la france c'est la france qui dépend de nous voyez vous donc le diable aujourd'hui n'a plus du travail puisque la france fait tout le travail la france a pris sa place avec certains alliés bien sûr ces alliés européens et américains mais la france en tête en tout cas en ce qui concerne l'afrique je prends un exemple lucret a besoin d'être sauvée lui prenne a besoin des soldats l'ukraine a besoin des mercenaires la france a 12000 mercenaires sur le sol africain pourquoi elle prend pas ces mercenaires elle les amène là-bas puisqu'en afrique on n'a pas de guerre c'est elle qui nous fait la guerre c'est elle qui est le terroriste il ya un problème voilà bien-aimés frères et soeurs je crois que maintenant vous êtes de plus en plus convaincu vous devez comprendre que notre avenir ne dépend pas de la france c'est l'avenir de la france qui dépend de nous mais c'est à notre détriment et que c'est à nous de prendre nos responsabilités on le voit aujourd'hui de plus en plus la jeunesse est debout au mali au burkina au niger au tchad malgré le fait qu'il ya une présence française bien bien installé là va on voit que la jeunesse en train de prendre ses responsabilités et ce mouvement doit prendre de l'ampleur sur l'ensemble du continent africain et notamment dans les pays francophones il faut se débarrasser du monstre qui est la france il faut il faut le neutraliser il faut l'enlever chez nous à travers les bases militaires à travers le français va fin de citation si nous arrivons à le faire c'est là seulement que nous parlerons du développement sans ça le développement restera pour nous à l'heure sans ça même la démocratie parce qu'il n'y a pas de démocratie dans l'ingérence il n'y a pas de démocratie avec l'ingérence occidentale parce que l'ingérence occidentale est fait pour détourner notre démocratie donc il faut se débarrasser faut s'éloigner de tous ces mercenaires de telle sorte que nous puissions avoir des partenaires sûrs qui nous respectent avec lesquels nous pouvons avoir des rapports gagnant gagnant comme avec la russie comme en tout cas avec dans beaucoup des cas avec la chine avec l'inde et afin que nous puissions aussi trouver notre compte et penser au développement de l'afrique à l'industrialisation de l'afrique on peut pas le faire avec le franc cfa qui est un une forme d'impôt que nous devons payer à la france et même une fois plus que c'est plus qu'un impôt puisque nous lui donnons 75 % de nos réserves à la france à travers des mécanismes du fait que c'est elle qui frappe notre monnaie du fait que c'est elle qui transporte notre monnaie du fait qu'il faut payer des taxes ainsi de suite donc au total ce n'est pas 50% c'est près de 75 % que nous donnons à la france et on ne peut pas continuer comme ça il faut sortir de cette sorte c'est pour ça que vous avez vu lorsque la centrafrique décide de valider l'utiliser le bitcoin qu'est ce qui se passe c'est la france en premier qui se lève à travers la banque mondiale et le fmi et à travers un petit voyou de la béac qui se dit gouverneur ce gouvernaillant de la béac qui décide donc de faire des injonctions au gouvernement centrafricain il a oublié même ce que c'est que la notion de souveraineté c'est une imbécilité qu'on ne peut pas comprendre et voilà je dis et je le répète encore l'afrique doit se lever la jeunesse doit prendre ses responsabilités nous nous faisons ce que nous devons faire nous avons pris nos responsabilités depuis très longtemps depuis l'école depuis l'université que j'ai commencé à contester à dire ce que je pense dans ces relations entre la france et l'afrique voilà est ce que dire ça c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille nous assumons nos propos y'a pas colère ve y'a malem j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien et 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 et